Welcome to the dark side, sortez les fourches et les torches, aujourd'hui on répond à MJ de la chaîne Fermela. Bon franchement un mec dont la chaîne s'appelle Fermela, tu sens l'ouverture d'esprit et l'altruisme et le sens du débat. Cependant je tiens à saluer en ce début de vidéo le fait que MJ m'est autorisé à faire cette petite vidéo. Et oui parce que nous quand on fait quelque chose on informe la personne sus dinommée. Il a dit sus. On est pas comme tous ces FDP qui crachent sur tout le monde et qui assument que dalle. Hashtag tous les mecs qui balancent sur tout le monde sur Twitter. Alors MJ nous a régalé d'une délicieuse vidéo consacrée à l'univers étendu et bordel de cul de Cyril Hanouna de merde. La vidéo dure 40 putains de minutes. 40 minutes de banalité affligeante et relativement consternante. En gros connaissance de l'univers étendu, aucune ou quasi aucune et c'est con quand ta vidéo traite de ça quand même. Et j'avais vraiment mais vraiment l'impression de voir Roselyne Bachelot me parler d'une cure d'amaigrissement. Sans déconner c'était aussi intéressant que regarder une vidéo de David Lafarge Pokémon. Ah attends attends pardon. David Lafarge Fortnite c'est vrai qu'il a un peu changé entre temps. Sans parler de cette turlute alsacienne du turfu fait à Disney alors je ne fais pas partie des haters. Et je reconnais volontiers que Disney a réussi bon nombre de choses dans l'univers Star Wars comme le développement d'Ahsoka Tano. Dire que Gigi Abrams est un génie j'ai envie de dire non. Ok Lost était une très bonne série, tous les easter eggs qui étaient implantés étaient juste géniales et la trame scénaristique était elle aussi énorme. Cependant comparer ça à Star Wars c'est un peu trop osé voir complètement con. Cette méthode fonctionne très bien pour une série mais pas du tout pour un long métrage. The Force Awakens a soulevé beaucoup de questions qui sont restées sans réponse. Et cette façon de procéder en a bien sûr dégoûté plus d'un. Avant qu'il y avait un film Star Wars qui sortait c'était l'événement, c'était quelque chose d'énorme. Alors que maintenant on consomme Star Wars comme si on regardait une série ou encore un enchaînement de vidéos de chez Jackie et Michel. Rogue One quant à lui est un Star Wars que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Mais dire que l'idée du vol des plantes de l'éton noir était originale j'avais dire calcatarne. Disney a vraiment du mal avec Star Wars que ce soit au niveau des comics, des séries ou autres. Les histoires prennent souvent place dans la même timeline post épisode 7 ou encore post épisode 3. Cependant on a eu des très belles surprises comme avec le cas du docteur Afra. Concernant George Lucas, c'est réellement tiré sur l'ambulance et c'est complètement con. Lucas n'a jamais été le meilleur réalisateur et de loin. Mais dire que sous Lucas c'était pire, c'est oser et dénote bien que tu n'as pas compris ce qu'était Star Wars. Bref, passons à l'univers étendu et déjà partir sous l'angle que l'univers pose plus de problèmes qu'il n'en résout est complètement con. L'univers étendu n'a jamais eu cette vocation mais au contraire de créer une vaste source de contenu pour les fans. L'univers étendu est extrêmement riche, bien écrit et bien construit et garantir une continuité dans un univers aussi colossal est un véritable exploit. Surtout quand on sait que l'UE c'est 130 romans, 24 séries de comics, plus les animés et les jeux vidéo. Autant dire que pour gérer tout ça, faut avoir un sacré paquet de boss. Bien sûr qu'il y a des erreurs et c'est normal et comparé au nombre d'histoires, ces erreurs sont infinitésimales. Et ouais je sais, j'ai ouvert un dictionnaire ce matin ! Et je sais qu'on va de suite me balancer à la gueule le cas des midichloriens. Cependant il y a une explication, Lucas voulait avec la prélogie briser une partie du mythe Star Wars. Lucas a voulu reprendre le contrôle de sa propre création par l'invention des midichloriens. Alors l'argument est vieux comme le monde, souvent utilisé par des mecs élevés par des chèvres au beau milieu de l'Afghanistan, croisés avec des putains de girafes qui ont fait un tour au Canada et ils ont jamais lu Pléguis. Pléguis est un parfait exemple du récit qui vient embellir l'oeuvre Star Wars. Par sa conquête spatiale, par sa philosophie, la découverte du monde financier, l'histoire des Sith, ça enrichit davantage les midichloriens en expliquant précisément la création d'Anakin, le tout sans jamais causer de tort au récit principal de la prélogie. L'univers étendu est écrit par de vrais artistes comme James Luceno. Qualifier ses oeuvres de fanfiction est une véritable insulte au travail réalisé par ses hommes et ses femmes. Des décennies de carrières dénigrées par un seul homme. Non MJ, tu ne peux pas dire ça et faire ça. La croisade noire du Jedi fou, le cycle de Tron ou encore l'Académie Jedi, pour toi c'est de la fanfiction ? Sérieux ? Eh bien non, c'est l'univers étendu qui pendant des décennies a permis à Star Wars de se développer et de toucher le cœur d'autres générations. Aujourd'hui, toi ainsi que beaucoup d'autres vous crachez allègrement sur ce monument. Car oui, trash talk, c'est facile et à la mode. Et ça ne sert absolument à rien d'intellectualiser la connerie, ça reste quand même de la connerie. C'est comme la merde, t'as beau y mettre du chocolat, des cacahuètes ou tout ce que tu veux, ça reste quand même de la merde. Prendre des exemples comme celui de Boba Fett est complètement useless et démontre bien que tu n'as pas fait de recherche ou que tu n'as pas lu et vu l'évolution du personnage. Disney n'a rien fait de comparable et est encore très loin du niveau de l'univers étendu. Même si oui, je te l'accorde, c'est vrai que l'univers que propose Disney est beaucoup plus jeune. Concernant les jeux qui composent l'univers étendu, oui, Star Wars a souvent glissé voire surfé sur la mode de l'époque. Mais quel jeu ne l'a pas fait et quel studio de développement ne l'a pas fait ? Et oui, Dark Force est un Doom-like parce qu'à l'époque, c'était Doom qui était à la mode. Sans dire que tu occultes carrément des monuments du jeu vidéo comme Cotton 1, 2 ou encore Jedi Academy qui sont pour la critique des mythes de l'industrie vidéoludique. Sans compter qu'avant Disney, on avait régulièrement des jeux vidéo Star Wars plus ou moins bons, je te l'accorde, mais on avait du contenu. Depuis le rachat, on n'a quasiment rien eu à part Battlefront suivi de Money at the Bank, Battlefront 2 et Star Wars The Force Awakens Lego qui, bien que sympa, reste carrément anecdotique. Alors tu peux mettre ton joli bouclier autant que tu veux mais ça n'enlèvera pas le fait que oui, MJ, tu as merdé en beauté et tu pourrais même faire un joli concours avec Marlene Schiappa. Alors ça arrive à tout le monde et je te jette pas vraiment la pierre. D'ailleurs je te suis depuis l'époque de Voxmaker, mais là oui, tu as quand même grave chier dans la colle. Ta vidéo est vide, longue, monotone et mal sourcée et elle tire ses arguments de vieilles polémiques aujourd'hui désuèdes. L'univers attendu, c'est pas que des produits dérivés, c'est un véritable pilier pour les amoureux de la science-fiction et de Star Wars. Des aventures magnifiques avec des personnages en évolution permanente. D'ailleurs Disney pompe allègrement sur cet univers, comme avec Solo ou encore avec The Lash Jedi, où là on va de référence en référence. Bref, je vais pas m'amuser à décortiquer 40 minutes de bullshit, parce que sur l'échelle du bullshitomètre, t'es quasiment au niveau de Marlene Cotillard. Et cesse de penser que les gens qui ne sont pas d'accord avec toi sont forcément des haters ou des gens qui te volent du mal. C'est souvent le contraire, imposer sa vision revient souvent à prendre quelques mandales dans la gueule quand même. MJ, sache que je n'ai absolument rien contre toi, bien au contraire, je suis régulièrement ton contenu, tes vidéos, et je pense que tu es vraiment animé par une passion. Cependant sur certains sujets, fais vraiment attention. Et petite, vraiment c'est une toute petite chose, j'ai vu qu'il y avait des commentaires où des gens essayaient de débattre avec toi, qui étaient automatiquement supprimés. Et ça c'est horrible, c'est vraiment enfreindre la liberté d'expression, et je trouve que ce n'est pas te rendre service. Donc voilà, fais attention à ça. C'est la fin de cette vidéo, j'espère véritablement qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, le partage, le commentaire, et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est toujours pas le cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, ou encore la force est bien, le côté obscur c'est mieux. Oula vraiment, on rigole énormément, avec un humour des fois un peu gras, mais on s'éclate vraiment. Donc moi en tout cas les amis, je vous dis à très très vite, et que la force soit avec vous !